Bonjour à tous, bienvenue à cette session où on va parler de votre gros volume de données, voire de très gros volumes de données, et de la façon dont on les a traités avec la recherche européenne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudra que vous décrivent la plateforme de production, qui est une plateforme de production qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous pouvez vous présenter ensuite la solution en détail, les usages qu'on en fait au quotidien, et l'avenir de cette plateforme tel qu'on le conçoit dans les mois et les années à venir. Je m'appelle Pablo Lopez, je travaille depuis 11 ans dans l'écosystème Java J2E. Depuis 4 ans, je suis architecte chez Devia. Je m'intéresse plus particulièrement aux sites web à fort trafic et aux performances. C'est à ce titre que depuis 2 ans, je suis responsable des performances du site dont je vais vous parler, et ça m'a naturellement amené à m'intéresser à DevOps, et à Big Data. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter l'histoire d'une start-up. C'est l'histoire d'une start-up qui est née il y a une dizaine d'années sur une idée un petit peu folle qui était de compléter des points de vente physique, qui marchait très bien, par un point de vente virtuel, donc un site internet. dix ans après, cette start-up a un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros par an. Pour ceux à qui ça ne paie pas autant de zéro, on va passer sur des chiffres un petit peu plus petits et à peine. Ce site web reçoit la visite d'un million de visiteurs uniques par jour. Sur ces 1 million de visiteurs, on en a environ un cinquième, parce qu'une commande ferme, qui réalise un acte de paiement, soit 200 000 ventes. Sur une année complète, on en a plus de 61 millions de commandes. De plus, l'activité de ce site web est très saisonnelle, c'est-à-dire qu'un lundi ressemble à un lundi, la première semaine du mois ressemble à la première semaine du mois, et ainsi de suite. Et on a tous les ans, à la mi-octobre, un pic de charge, qui est la plus belle journée de vente de l'année. Et ce jour-là, on fait environ 350 000 ventes. Quand on rapporte ça à la seconde, c'est 10 ventes secondes. Cette start-up aujourd'hui, 10 ans après, c'est le leader européen de l'e-commerce. Il n'y a pas un site en Europe qui fait un plus grand chiffre. De plus, dans les cinq ans à venir, elle a pour ambition de devenir leader mondial sur son secteur d'activité. Alors c'est pas mal pour une start-up. C'est vrai qu'elle a bien grandi. Pour supporter tout ça, on va avoir une plateforme de production hors norme. Depuis 2005, l'année où l'on a décidé d'héberger l'interne des applications, on est passé de zéro, entre guillemets, à plus de 500 serveurs aujourd'hui. Avec une très forte croissance à la fin de l'année dernière, qui s'explique par l'ajout d'un nouveau site actif actif. Donc on a deux sites de production qui reçoivent tous les deux 50% du trafic. Ces 500 serveurs hébergent environ 80 applications. Toutes ne sont pas critiques pour la vente. On a pas mal d'appels, de produits d'appels, mais on a 80 applications. Pour tenir la charge sur ces applications et tenir les pics de charge en particulier, on a décidé de répartir sur chaque serveur les applications sur environ 5 JVM en moyenne par serveur. Donc une application en serveur 5 JVM. Pour faire la glu entre tout ça et vraiment lisser la charge, entre chacune des applications, donc chacune des JVM, on va avoir un autre balancer applicatif qui s'appelle Hachaproxy, le balancer open source, qui va permettre de répartir la charge sur toutes les JVM. Alors, quand un internaute arrive sur le site, dans le pire des cas, il va traverser 13 niveaux d'indirection. C'est-à-dire il va avoir 13 répartitions de charge. Donc vous comprendrez que pour reconstituer son chemin, on va avoir rapidement un problème. Pour savoir sur quel JVM en particulier il est passé, on va rapidement se retrouver dans l'incapacité de le faire. Alors, comme toute plateforme de production, on a mis en place de l'alerting avec Nagios, des sons Nagios, donc des écrans pour faire vert et rouge sur la CPU, sur la mémoire, des sons de JMX. Et au final, notre principale source d'information, notre principal indicateur de vitalité, ce sont les logs. Les logs sont une mine d'informations. Depuis 10 ans, elles ne font que s'enrichir. On a la traditionnelle log technique, qui va prendre un service, une méthode, donner un temps de réponse de la méthode, très classique. Dessus est arrivé un certain nombre de logs fonctionnels. Par exemple, un utilisateur va acheter un produit, on va le loguer, à quel moment il a fait son achat, et quel était le montant de la transaction. Et encore par-dessus, on s'est dit, ce serait bien d'avoir une petite couche d'analyse, de comportement. Donc on va avoir des logs qui vont nous corréler une publicité affichée avec un clic, ce genre de choses. Ces logs ont commencé à s'empiler et on s'est dit, on va quand même essayer de les organiser. D'un côté, les logs techniques, d'un autre côté, les exceptions, d'un autre côté, les logs plus fonctionnels. Ce qui fait qu'en moyenne, on est aussi entre 5 et 10 fichiers de logs différents par JBL. On a vu qu'on avait énormément d'utilisateurs sur les sites, chaque action donne lieu à une ligne de logs, voire plusieurs lignes de logs. Ce qui fait qu'on a jusqu'à 7 gigas de logs par serveur et par jour. Alors, c'est bien d'avoir une ligne d'information, mais ça devient rapidement le calvaire. Dans notre organisation, on a deux équipes principales dont je vais vous parler. Le dev, je vous laisse un petit peu à part, on va parler de l'exploitation. L'exploitation, c'est les gens qui sont en charge de surveiller les machines, de vérifier les métriques nagiaux et ainsi de suite. Et le suivi de production. Le suivi de production, on va dire que c'est le niveau 2. C'est-à-dire que quand on a un problème, on va aller creuser dans l'application. Pour vous donner une idée, quand on est en pic de charge, pour protéger les files systèmes des serveurs, on a mis en place le mécanisme de log4j et de logback de Rolling File Appender. C'est-à-dire qu'une fois qu'un fichier fait 50 mégas, on passe à un autre fichier et on garde un certain nombre d'intérêts. On a tellement de logs que quand on est en pic de charge, on n'arrive pas à collecter plus de temps. 30 minutes d'information. 30 minutes, c'est souvent bien insuffisant pour trouver la route cause d'un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un incident ? On va avoir notre exploitation qui voit que les temps de réponse moyenne se dégradent. Ils vont regarder leur sonde nagiaux, si tout est au vert, on appelle le suivi de production. Sa première action, ça va être de dire « collectez-moi les logs parce que là, je ne sais pas exactement ce qui se passe ». Donc, on imagine bien, le suivi de production décroche son téléphone, appelle l'exploitation, qui est déjà en panique. L'exploitation déclenche une collecte semi-automatisée. Semi-automatisée, ça veut dire qu'on va avoir un script qui va aller se connecter sur tous les serveurs, qui va prendre des logs, qui va faire un gros tard, qui va mettre ça sur un NAS qui est partagé entre la DMZ2, donc la zone de production, et puis le réseau bureautique. Donc là, on a déjà un bon gros tard. Notre exploitant rappelle le suivi de prod, lui dit « c'est bon, les logs sont disponibles ». Le suivi de prod télécharge gentiment le tard sur sa machine. Le détard, plusieurs dizaines de minutes après, c'est bon, il peut commencer à travailler. Là, on est à un incident H2. On a mis deux heures à arriver à collecter toutes les logs. Et on n'est qu'au début des soucis, puisque le volume à traiter, vous l'avez compris, il est colossal. Généralement, quand on a un incident et 13 niveaux de load balancing, on ne sait pas exactement où chercher, donc qu'est-ce qu'on fait en prendre ? Donc aller chercher une erreur dans les bas mots 50 gigas de logs, dans tout ce que vous avez à disposition, c'est votre desktop bureautique, avec dans le meilleur des cas des scripts Shell, voire un script Perl, assez rapidement d'atteindre les limites de la puissance de la machine. À H2, on a déjà mis deux heures à collecter les logs. Peut-être que dans cinq heures, ma moulinette Perl aura fini de tomber. Il était temps que ça s'arrête. Il était temps de sortir de ce mode start-up, et de passer à un mode plus industriel, et de s'inspirer de ce que font les grandes web. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle. On sait que Facebook fait toute sa business intelligence en se basant sur les logs. Yahoo fait toute sa publicité en se basant sur les logs. Ces gens savent traiter des gros volumes, vont redonner de nombreuses choses à la communauté, donc on va s'en inspirer. Si je résume les fonctionnalités qu'on va rechercher dans notre système. La première, c'est centraliser. À la place d'avoir à se connecter sur 500 serveurs, je veux pouvoir trouver toute l'information dont j'ai besoin en un point unique. Par exemple, le NAS. On verra que ce n'est pas la solution idéale. Centraliser pour le rebond. La deuxième chose, c'est sécuriser. Si je suis dans une période de fort type de vente, je ne peux pas perdre mon historique à cause d'un rolling frame. Je veux pouvoir conserver le maximum d'informations. De la même manière, si j'ai un serveur pour un disque qui tombe, qui brûle, je veux pouvoir continuer à garder l'information qu'il y avait de l'autre. Alors, avoir centralisé, on a regroupé, on a sécurisé, on est sûr d'avoir les informations. Maintenant, on a vu qu'il faut pouvoir les analyser. Pouvoir tirer l'information dont on a besoin. Par exemple, si j'ai un internaute qui a eu un problème, je veux pouvoir reconstituer son parcours à travers mes 13 couches. Savoir par quel serveur et par quel IBM il est placé. Tout ça, ça n'a qu'un seul but. C'est informer. Informer le suivi de preuves. Déjà, en cas d'incident, trouver si on a un problème. Savoir le corriger. Pouvoir le monter aux équipes d'expo. Mais aussi informer à un niveau plus élevé. Par exemple, on va avoir des engagements avec des clients extérieurs. Ces clients nous demandent de nous engager sur des temps de réponse. Il faut que les décideurs, quand ils arrivent en réunion, soient capables d'avoir des chiffres précis à donner sur l'état de santé du système d'information. Et puis, je vous en ai parlé, on a une activité qui est très saisonnière. On sait qu'on est capable de comparer deux journées de vente. Par exemple, le 13 avril, au hasard, 2011, on aura un profil de vente très proche du 13 avril 2012. Donc, ça pourrait être intéressant de ressortir le rapport de l'année dernière et se dire que l'année dernière, à la même époque, on était sur telle tendance de vente. Et puis, maintenant qu'on a fait notre liste au Père Noël, il ne sera pas mal d'avoir tout ça en temps réel. Donc, on va s'en rapprocher le plus. Là encore un exemple. Un des indicateurs de bonne santé du système, c'est de faire le rapport du nombre de recherches sur le nombre de ventes. Cet indicateur, actuellement, il est stocké dans une base Oracle. C'était le point le plus central. Et puis, toutes les 10 minutes, on a un job PLSQL qui tourne. J'agrège les données. Et 10 minutes après, le job a fini de s'exécuter. Donc, j'ai des chiffres de vente il y a 20 minutes. Donc, j'ai le ratio vente sur recherche 20 minutes après. Donc, si on pouvait réduire ce temps et se rapprocher du temps réel, on y gagnera vraiment à l'activité. Alors, tout ça, ça se fait au prix de grandes responsabilités. Comme vous l'avez compris, chaque minute d'indisponibilité sur la production, ça se chiffre en millions d'euros, ça se chiffre en milliers d'internautes mécontents. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, bon, c'est pas très difficile. Une minute d'indisponibilité, c'est 8 heures qui s'affole. 10 minutes, c'est France Info. Une heure, c'est le JTTF. Ça met légèrement la pression. C'est pour ça que nos dirigeants ont l'obligation d'avoir une disponibilité de 99,995. Donc, interdit de dégrader cette disponibilité. Donc, on doit avoir un système qui est le moins adhérent possible à la production. Dans le même ordre d'idée, on s'engage à avoir des temps de réponse sous la seconde. Bientôt, on espère pouvoir passer sous les 210 secondes. Donc là aussi, le système ne doit pas venir dégrader ces temps de réponse. Dans toute notre architecture, on a une grosse base de données, un oracle hautement disponible avec l'oracle RAC. Et malgré tout, ça reste le point de fragilité de notre architecture. Donc, on va essayer de... On a son interdiction de surcharger la base. Et au contraire, si on pouvait l'alléger de certains indicateurs, ce serait un plus. Et puis, vous l'avez compris, on a énormément de JVM, on a énormément de serveurs. Il faut qu'on puisse maîtriser les coûts de ce système. On ne veut pas avoir des coûts exponentiels. Demain, si je rajoute 200 serveurs, si je rajoute plusieurs applications, ça ne veut pas dire qu'il va falloir 1 million d'euros de plus pour continuer. Vous avez les données du problème. La solution, c'est de l'open source. Et c'est toutes les technologies qui vont être libérées dans la famille Big Data. 6.0 GNG, Flu, Adobe, MongoDB et Play. Donc, comment on est arrivé à cette solution que je vais vous décrire plus tard ? On a beaucoup expérimenté. On avait une plateforme dédiée, représentative de notre plateforme de production, qui était capable, par injection, de générer autant de logs que la production dans un kit de charge. Et on s'est appelé à 5 points. Le premier, déjà, l'open source. Ça nous paraissait indispensable pour pouvoir maîtriser nos coûts. Donc là, déjà, on a été tapé directement dans les solutions. Le premier point, c'est la non-adhérence au process de run. On l'a vu, interdit de dégrader les temps, interdit de dégrader la disponibilité. Donc, il faut que quand le système est indisponible, on puisse continuer à monter. Deuxième point, la tenue à la charge. La tenue à la charge, on peut monter jusqu'à 30 000, 40 000 messages secondes de log par serveur, en cas de porte-vente. Il faut qu'on puisse tenir ses champs. Troisième point, c'est la scalabilité. Si demain, je rajoute 10 serveurs, je vais pouvoir étendre mon système, toujours à des coûts maîtrisés, et de manière simple. Et puis, comme vous l'avez peut-être compris, on a une très forte culture de tolérance à la panne. Donc, de manière générale, on tolère la tenue de panne, sans impact sur le système. Donc, là aussi, c'était un critère important pour nous. Alors, comment on est arrivé à ça ? On ne l'a pas inventé. Hadoop a été développé par Yahoo. Ça a été porté par les très grands duels. Je vais revenir en détail sur chacune des briques de la solution. Première étape qu'on voulait, c'était centraliser, en priorité centraliser notre backend. Notre backend, c'est Weblogic et Top4. Pour des raisons historiques, sur Top4, on a du logback. Et sur Weblogic, on a du log4j. C'est historique, c'est comme ça. Donc, on devait pouvoir passer de ces loggeurs qui vont logger en local, à logger, dans un premier temps, sur un système distribué, donc on va dire un NAS accessible de partout. Pour ça, on a trouvé, dans les docs de logback et de log4j, un appender type rolling file, mais en UDP. C'est quoi UDP ? UDP, c'est un protocole réseau qui est non connecté. Pourquoi c'est important ? En étant non connecté, on va émettre notre ligne de log dans l'appender, sans attendre d'acquittement de la part du système distant. C'est-à-dire, on va émettre la log, si personne n'est là pour l'écouter, tant pis. L'énorme avantage de ça, c'est que du coup, on n'a pas du tout d'adhérence. La log est émise, que le système distant soit là ou pas, on s'en fiche. L'inconvénient, c'est que si le système distant n'est pas là, le message est perdu. Pour limiter les risques de cartes de messages, on s'est dit, on va faire un peu du faux UDP en UDP en local. Pour ça, il nous fallait un process qui écoute en UDP et qui soit capable d'aller écrire sur le disque un événement. On a trouvé SyslogNG. SyslogNG, c'est un dérivé de Syslog. Les OBS connaissent dans Syslog. SyslogNG, c'est quasiment la même chose. Ils ont pris très rapidement en main. Et donc, on avait déjà notre solution. On émettait notre RAM UDP en local, avec SyslogNG qui vient la capturer. Là, il fallait envoyer tout ça sur un NAS. La SyslogNG est capable d'écrire sur un disque, mais aussi de ré-émettre la RAM sur le réseau. Donc là, on a décidé de la ré-émettre en TCP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'elle était capturée en UDP, on n'avait plus vraiment cette notion d'adhérence. Donc, on l'envoie en TCP sur un collecteur distant, qui lui, dans un premier temps, la persiste sur le NAS. Ça ne nous a pas suffi. Parce qu'on s'est vite rendu compte que le NAS allait être limité. Le coût du gigaoutet sur un NAS est plus élevé que sur un disque standard. C'était la première raison. Donc, la scalabilité est moins facile à obtenir. Et puis, ça a une scalabilité limitée en NAS. À la fois en IO, réseau et disque. Et puis, on replace tout bêtement le stockage. Donc, le NAS, ce n'était pas la bonne solution. On a cherché un filesystem distribué. Et c'est Hadoop qui nous a apporté la solution. Je reviendrai en détail dessus dans le slide. Dernier problème pour centraliser. SyslogNG ne sait pas écrire dans Hadoop. Hadoop, c'est un filesystem distribué, mais c'est un petit peu particulier comme filesystem. SyslogNG ne sait pas écrire directement. Donc, il nous a fallu trouver un dernier élément qui va faire la vue. C'est un élément open source qui s'appelle Flume. Flume, c'est un système de source, filtre, sync. Comme source, il est capable de prendre du TCP. Parfait, on va faire bien mettre les trams TCP par syslogNG et donc les qualités de la Flume. Sync est capable d'écrire dans HDFS. On avait résolu notre problème. Notre RAM passe de manière quasi-transparente de Tomcat Webflow à Aviv. Alors là, on était content, on avait nos applications Java. Maintenant, on a aussi des applications devant Java. Typiquement, les contos Apache. Contos Apache très intéressants des collectivités. Alors, on s'est posé la question. Comment faire pour ne pas impacter le fonctionnement de la page ? Et bien, tout simplement, continuer de laisser loggeur local. Avec nos accesslog et nos errorlog, on continue à les laisser en local. Et puis, on va essayer d'écouter ces fichiers, de faire un tail. Là, on avait Flume et syslogNG qui nous permettent de faire un tail. On est parti sur Flume parce que Flume a une fonctionnalité de débordement sur disque. C'est-à-dire que quand le collecteur distant ne répond pas assez vite, l'agent local va faire un buffer sur disque qu'il absorbera quand il aura le temps. Donc, on n'avait plus besoin de syslog. Flume, le Flume local est capable de ne pas parler à un Flume distant. On les branche tous les deux. On l'écrit dans HDFS. Donc, on était pratique. Ça, ça va nous amener probablement une migration de l'architecture. On va remplacer une partie des syslogNG par des Flumes. pour avoir une plus grande cohésion. Et ça, ce sera dans un deuxième. On a centralisé. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un filesystem distribué ? Hadoop possède, indépendant d'Hadoop, c'est HDFS, Hadoop Distributed File System. Le cluster Hadoop est composé de deux types de nœuds. Le name node, qui est le centre en bleu, qui va être un peu le chef d'orchestre. Et les data nodes, qui vont être les exécutants qui vont porter les fichiers. Quand Hadoop reçoit une demande d'écriture d'un fichier, le data node, c'est lui qui reçoit cette demande, va séparer le fichier en blocs de 64 mégas. Un fichier qui fait 128 mégas, on aura deux blocs de 64 mégas. Si le fichier est inférieur, il n'aura qu'un bloc plus petit. Et puis, il va envoyer ce bloc de manière aléatoire sur un des data nodes. Le data node, une fois qu'il va récupérer ce bloc, il va le persister sur un autre data node. Ce qui fait que par exemple ici, on va avoir ce morceau de fichier là, il est ici, ici et ici. Par nature, on a une réplication native. Par nature, Hadoop réplique une fois. Nous, comme on est un peu paranoïaque, on lui a demandé de répliquer deux fois, comme ça on tolère la double panne. C'est-à-dire que si j'ai deux serveurs qui tombent dans mon cluster, j'ai toujours l'ensemble des informations disponibles. Donc, je n'ai pas perdu les sécurisés mon fichier. Après est venu le problème du dimensionnement de cette infrastructure. Vous l'aurez compris, là on est sur du stockage. On a pris des serveurs, on va dire, commodity server, pas de puissance CPU exceptionnelle, pas de la mémoire exceptionnelle. On a choisi des serveurs 1U, dans lesquels on peut mettre 8 disques. Donc, on a mis 8 disques, des disques standards, à 10 000 tours minutes. Ce qui fait qu'on a une capacité de stockage sur ce cluster d'environ 13 Tera. 13 Tera, ça va tenir 2 semaines après. Si on lobe tout. Pourquoi je parle de commodity server ? C'est important, c'est qu'un serveur comme ça blindé de disques, c'est quelque chose aux environs de 4000 euros. Nos disques, c'est en plus un simple bunch of disques. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de RAID 1, pas besoin de RAID 0. On met les disques dans les serveurs, c'est tout. C'est le framework qui va se charger de faire la réplication. Donc, pas besoin de RAID 1. Alors, cette infra, elle est très séduisante. Elle a 2 légers problèmes. Le premier, et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce système est très scalable. Si j'ai besoin de plus d'espace disques, je rajoute une machine. Elle peut être prise à chaud. Si j'ai besoin de plus de disques, je rajoute des disques. Bref, on est complètement scalable et linéaire. Quand je rajoute mes 8 disques, ils sont directement pris en compte dans le cluster. Donc, le problème, c'est que pour l'instant, le name node n'a pas de mécanisme de disponibilité immédiat. Le name node, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va garder en mémoire où sont les différents morceaux des fichiers. S'il tombe, il va y avoir une phase de redémarrage et de reconstruction. Il va aller interroger tous les data nodes pour savoir qu'est-ce que tu possèdes comme fichier. Vous comprenez, quand on a 13 Tera de données, des millions de fichiers, ça prend un temps fou. Donc, il y a des mécanismes qui permettent de réduire ce temps, mais pas encore de le nullifier, d'avoir un autre serveur complètement typologique. C'est prévu dans la roadmap. Nous, ça nous embête un peu. On est psychotique, on a un point de faiblesse, ça nous embête. Le deuxième problème, c'est qu'Adoo travaille très bien avec des fichiers qui sont supérieurs à sa taille de bloc, au-dessus de 64 mégas. Par contre, dès qu'on est sur des plus petits fichiers, on va avoir un problème, c'est que ce chef d'orchestre va essayer de tout garder en mémoire. Donc, si on a beaucoup de petits fichiers, la mémoire va rapidement exploser. Il y a des mécanismes pour contrer ça. Le plus simple des mécanismes, c'est de réduire le nombre de fichiers en faisant des archives. Adoo, nativement, propose un système d'archives, qui sont des HAR, donc des points HAR. On passe une commande, il va regrouper ça comme si c'était un DAR, donc on réduit mécaniquement le nombre de fichiers. Pour la centraliser, on la sécuriser. Maintenant, analyser tout ça. Si derrière, c'est pour télécharger mon fichier qui est sur mon système distribué, j'aurais pas gagné grand chose. J'aurais réduit mes deux heures de temps de collecte. Et si j'ai derrière cinq heures pour analyser, je suis malheureux. La deuxième composante d'Adoo, c'est un framework de ma Prevus. De la même façon qu'on a NameNode et DataNode, on va avoir un JobTracker, qui est souvent un DataNode, auquel on va demander d'exécuter un Job. La philosophie d'Adoo, c'est déplacer le traitement, c'est moins coûteux que déplacer les données. Donc la responsabilité du JobTracker, ça va être de dire, j'envoie sur tous les nœuds un petit bout du Job. Le Job, il est décomposé en deux phases. D'abord la phase de Map, qui va permettre d'isoler les données qu'on veut traiter. Et la phase de Reduce, qui va vraiment les traiter. Je vous donne un exemple. Je veux collecter le temps de réponse d'un serveur en particulier. Ma phase de Map, ça va être de dire, parcours tous les fichiers de log, et si tu trouves le nom du serveur, tu mets ça en clé. Le nom du serveur, c'est la clé. Le framework va se charger d'agréger toutes les données qui proviennent du même serveur sur un node Reduce, et de me donner la liste des temps de réponse. Je vais pouvoir itérer sur cette liste, faire des sommes, des moyennes, des min, des max. Deux phases, Map, Reduce. On est sur du traitement complètement distribué. Chaque fois qu'on fait une phase, soit de Map, soit de Reduce, on a une nouvelle GVM qui travaille. Donc on est capable d'avoir 4, 5, 6, 8 GVM par serveur, pour en faire les traitements parallèles. Là aussi, si j'ai besoin de plus de puissance, j'ai une scalabilité parfaitement linéaire. Je rajoute un node dans mon cluster, et la puissance de mon traitement va être augmentée d'autant que ses ressources. Puis on a une notion qui est intéressante, c'est que finalement, le cluster n'a pas besoin d'être complètement homogène. Demain, si j'ai un serveur plus puissant ou moins puissant que j'achète, je peux le faire rentrer dans le cluster. Il participera au traitement au niveau de ses ressources. C'est-à-dire, s'il est très puissant, il en prendra plus que les autres. S'il est moins puissant, il en prendra plus. Donc, on a analysé maintenant le mode par défaut d'un Previous. La sortie par défaut, c'est un fichier plat dans HDFS. Pas très simple à traiter, pas très facile d'y accéder par une API. Donc, pour informer, on est un peu embêté. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, de stocker nos informations agrégées dans une base de données. Donc, on a commencé par stocker sur HDFS. On a vu que pour l'exploiter, c'était quasiment impossible. Donc, on a rapidement abandonné. Ensuite, on a fait comme partout, comme tout le monde. On a pris à Oracle, parce qu'on avait Oracle sur l'étagère. Et on s'est dit que rapidement, d'un point de vue de scalabilité, Oracle, ça n'allait pas le faire. Parce qu'en termes de données et d'augmentation du cluster, c'est difficile. Donc, on a été chercher du côté d'une OSQL. Et on a sélectionné Mongo pour stocker nos rapports. Alors, pourquoi Mongo ? La première raison, c'était l'élasticité du modèle. Donc, je ne sais pas si certains ont assisté au label de Mongo, mais on va reprendre principalement les arguments qu'il a développés. Donc, l'élasticité du modèle, si demain mes OPS veulent rajouter une valeur, on a la notion de serveur, mais on n'a pas la notion de ferme, je vais pouvoir rajouter ça dans mon modèle Mongo sans avoir à faire un update sur tous mes rapports précédents. Ce sera transparent. La deuxième raison qui nous a poussé à choisir Mongo, c'est la représentation en JSON. Donc, une représentation en JSON, on savait que rapidement, on allait pouvoir la manipuler derrière. Et puis, en plus, c'est très visible. Quand je fais une requête dans Mongo, j'ai quelque chose de compréhensible. Troisième raison, la maturité des API de requettage. Vous l'avez peut-être vu là encore, on est capable de faire des requêtes assez poussées. On a des clients dans de nombreux langages, donc déjà Java. On a aussi JavaScript, on a Scala, on a Ruby. On est capable d'interroger une base Mongo avec à peu près tout. Et puis, dernier point qui était non négligeable, c'est la facilité de scaler. Dans Mongo, on a une notion de sharding, c'est-à-dire qu'on va pouvoir découper une base de données ou une collection sur plusieurs serveurs. Donc, tous les serveurs qui commencent par A, je vais les mettre sur le serveur 1. Tous les serveurs qui commencent par B, je vais les mettre sur le serveur 2. Donc, on a une scalabilité à la fois en read et à la fois en rate. En termes de dimensionnement, on est sur des données agrégées. Donc, nos 13 Tera se sont transformés en 3 serveurs de 2 Tera de disque. Donc, on a 2 Tera qui sont sur chaque serveur, donc 6 Tera en tout. Et sur chaque serveur, on a mis 2 shards. Donc, en gros, on éclate nos collections sur 6 shards pour pouvoir scaler plus facilement. Dernière brique de l'application. On avait besoin d'une habilitation web pour pouvoir visualiser. On a choisi Play pour sa facilité de mise en œuvre. Pour ses interactions faciles avec MongoDB. Mais aussi, parce qu'on a utilisé pour faire des graphes et des camemberts, un framework javascript qui s'appelle iCharts. Et donc, avec Play, on pouvait facilement passer du json stocké dans MongoDB à du json directement exploitable dans les graphes. Alors, je vous ai un petit peu farci la tête. On va faire un petit récapitulatif. La ligne de log, elle est produite sur la page quantale. Elle va être collectée par flume en tail. Il va l'envoyer un flume distant qui lui va se charger d'écrire dans HDFS. De la même façon, sur mon backend, log4j ou logback produit une ligne de log via la Bender 6log. 6log la collecte en UDP local. Il envoie un 6log existant en TCP. Puis, il envoie lui-même en TCP. Un club qui se charge de l'écrire dans HDFS. Ensuite, je vais tourner un jobman previous. Ces données vont être agrégées, modifiées. Et je vais produire un rapport json. Ce rapport sous forme json, je le stocke dans MongoDB. Play va accéder à MongoDB pour afficher les données. Et on a un graphique en javascript à la fin sur l'application. On a couvert les 5 premiers points de nos requirements. Maintenant, il nous en reste un, c'est le temps réel. Le temps réel, la première étape, c'était déjà de centraliser en temps réel. Donc ça, ça a été assez rapide. En fait, entre le moment où la ligne est produite et le moment où elle arrive par HDFS, c'est que des protocoles réseaux, donc UDP et TCP. En manipulant un peu, avec l'aide d'un 1G système, les tailles de stack TCP et UDP, on arrive quasiment à avoir la ligne en temps réel sur le HDFS. On n'a pas de contention. Donc là, on était content. On arrive à tenir 30 000 messages secondes par serveur sur certains problèmes. 50 000, ça tient encore. Au-delà de 50 000, on commence à avoir des pertes. Donc, il faudra qu'on travaille encore dessus. Mais 50 000, ce n'est pas tous les jours qu'on a 50 000 messages secondes. Pour l'instant, c'est bon. Le premier problème qu'on a eu, c'est que Hadoop a un fonctionnement qui s'appelle Write Once. C'est-à-dire que j'ai ouvert un fichier, je l'écris, je le ferme et ensuite je peux le traiter. Je ne suis pas capable, avec un job MapReduce, de traiter des fichiers encore ouverts. Donc, quand on veut traiter en temps réel, ça veut dire qu'il faut fermer les fichiers à intervalles réguliers. Ça, on a réussi à le faire grâce à Flume. Flume possède un mécanisme de plugin. Et en fait, on a branché un plugin spécif. On a développé un plugin pour dire que toutes les minutes, on va interrompre le fichier. Et puis, pour accélérer le traitement, on va faire un premier passage sur les logs pour enlever tout ce qui n'a pas à atterrir dans FDFS. Il y a des informations qui ne sont pas intéressantes, on les enlève. Donc ça, on a résolu notre problème. C'est bon, on est capable. Maintenant, il restait juste à faire un job MapReduce qui marche. Première version, 45 minutes pour traiter une minute de données. On n'était pas fiers. Donc, on s'est attaqué au tuning du cluster. Le tuning du cluster est passé par plusieurs étapes. du cluster Hadoop HDFS. Donc déjà, vous avez vu, tous les nœuds communiquent entre eux. Donc, on a mis tout ça sur un réseau dédié. Ils se parlent entre eux. On est dans un réseau réseau maîtrisé. On était bien. Il y a environ 150 paramètres dans Hadoop qu'on peut manipuler. Donc là encore, on n'a pas réinventé la roue. On a été voir ce que faisait Cloudera. On a été voir ce que faisait Yahoo. Ils produisent des articles avec 60 paramètres clés. Donc, on a tuné principalement la taille des chunks. Donc, on est à 64 m, on peut la diminuer pas trop. Donc, on a certains fichiers qui sont à 32 m de chunks. D'autres qui sont à 128. En fonction des différents usages. On a tuné les JBM des JobMapReduce. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a un JobMap, chaque fois qu'il y a un JobReduce, il y a une JBM qui se lance. La JBM, elle a sa I, elle a sa stratégie de garbage. Donc, on a tuné chacun de ces paramètres pour dire que quand la JBM se lance, je lui donne telle propriété. On a pas mal travaillé aussi autour des interactions entre Flume et AdWi. On a déporté pas mal de traitements dans Flume pour que la JBM soit pré-machée. Pour pouvoir avoir quelque chose qui est rapidement exploitable. Et puis, notre dernière contention, c'était au niveau du cluster MongoDB pour l'insertion. Pour lever cette contention, on a multiplié les process qui s'appellent MongoOS qui permettent de communiquer avec le Shard. Et on les a mis au plus près des noeuds à double. Donc, sur chacun des noeuds à double, il y a un process local, MongoOS qui tourne, qui lui va se charger de faire la sérialisation. Une fois qu'on avait fait tout ça, on est descendu à 6 minutes. C'est bien, mais on pouvait encore aller plus loin. Comment on est allé plus loin ? On est allé plus loin en tuant les jobs en eux-mêmes. Alors, la programmation distribuée, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Au début, on se dit que c'est facile, c'est du genre. Et rapidement, on se rend compte que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La première chose qu'on a fait, c'est la chasse au gaspillage. La chasse au gaspillage, c'est-à-dire éliminer au maximum les librairies tierces. Puisque comme les jobs vont être envoyés sur chacun des noeuds, plus petit le job est, plus il va vite. On a fait la chasse à tout ce qui était gourmand en CPU. Si on a un traitement gourmand en CPU, si on a 4 jobs qui se lancent en même temps, la limite de mon serveur, ça va être le CPU. Donc là, tout ce qui était pattern matcher, on les a éliminés au maximum. Par exemple, plutôt que de chercher à reconnaître de quelle forme est la ligne de log que j'essaye de traiter, j'ai demandé au dev de préfixer par quelle version de la log je suis. Donc j'ai directement un pattern qui vient sans avoir à faire des matchers. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur la sérialisation des données. Entre chaque job de Map et de Reduce, les objets vont transiter sur le réseau. Donc sérialisation, transit, désérialisation. Donc là aussi, il faut minimiser ces temps-là et avoir quelque chose de très simple, très efficace, très rapide. Et puis, la dernière étape, c'était de creuser un peu dans l'algorithme de MapReduce. Entre le Map et le Reduce, il y a une phase de regroupement des données. Ça s'appelait le shuffle et le partitioning. Et même s'il y a un process par défaut de shuffle et partitioning qui vient avec Adoo, Adoo propose de customiser, de développer ses propres classes. Et là aussi, ça a été déterminant, puisqu'on a regroupé les données, on les a pré-triées, on a fait énormément de choses, de travail à ce niveau-là. Le résultat, c'est qu'on est descendu à 45 secondes. Une minute de données, très peu en 45 secondes. Ce qui fait que, quand on part de la production de la ligne jusqu'à son traitement, au maximum, on est à deux minutes. Alors ça, c'est les use cases critiques. On a aussi des use cases qui tournent la nuit, qui mettent une heure à tourner, sur un ensemble de logs un peu plus volumineux. Justement, quels sont ces use cases ? Le premier, celui qui a drivé le besoin, c'était ce qu'on appelle le SLA. On avait besoin, tous les jours, de produire un état de santé de notre système pour nos clients. Nos clients nous ont demandé du temps d'engagement, du temps de réponse, de la disponibilité. On n'arrivait pas à les produire, maintenant on arrive à les produire. Et de la même façon, pour nos prestataires, par exemple le prestataire de paiement, avant on était à log, on ne savait pas combien de temps mettait le prestataire à répondre à une demande de paiement. Maintenant, en traitant la log, on est capable de dire, voilà, vous avez répondu, point, et ça c'est pas normal. Donc ça, c'est une utilisation quotidienne, un job qui se déclenche à la nuit. Deuxième use case, flou volontairement, c'est le parcours d'un internaute au travers du système d'information. On va avoir un helpdesk, qui va recevoir la demande d'un internaute, qui va dire, j'ai essayé de payer, je ne sais pas si c'est passé, j'ai eu un message derrière, je ne comprends pas. Est-ce que mon paiement est vraiment passé ? Alors, bien sûr, le helpdesk va aller voir dans la base et ainsi de suite, mais derrière, il va transmettre l'information qu'il y a une erreur. Et l'erreur, on ne sait pas où c'est passé sur les 13 couches. Donc on va saisir l'identifiant de cet utilisateur, faire un méga-grep dans toutes les logs, les trier par date, et puis en fait, chaque fois que vous avez une tabulation, on a changé de machine. Donc on a vraiment un parcours, on arrive à reconstituer le parcours de notre internaute sur une demande, donc un incident à la demande. Dernier use case, quand on fait une mise en production, on fait ce qu'on appelle du Canary Testing ou du AB. C'est-à-dire qu'on va mettre en production la nouvelle version sur une partie limitée des serveurs de prod sur une ferme. Donc ce qu'on nous a demandé, c'est si on pouvait suivre en temps réel le nombre de 404, l'erreur 404. On a pas mal de liens inter-applications, de liens de prestataires extérieurs qui viennent pointer sur nos pages. Donc quand on a nos deux versions en parallèle, on sait tout de suite si on a plus ou moins de 404, et donc si, par exemple, on a un partenaire qui a oublié de référencer un changement d'URL. Auquel cas, on peut très rapidement mettre en place une règle au niveau des apaches qui dit que toutes ces URL-là, qui sont la vieille URL, tu les diriges ici. Et donc ça, c'est vraiment du temps réel. Alors l'avenir. L'avenir, c'est d'abord, comme on a eu des beaux succès, on a eu des nouveaux use cases qui sont venus se rajouter, des nouvelles demandes. Le premier use case, j'en ai déjà parlé, c'est ce fameux indicateur de suivi, rapport de vente sur rapport de recherche, qui a 20 minutes actuellement, qui est en base de données. Donc ça, c'est développé, c'est prêt à être mis en production, ça dépend quoi. Et on est tombé à 2 minutes. Donc on est capable de suivre le ratio vente sur recherche à 2 minutes. Ce qui veut dire que dès qu'on a une dégradation, on est capable de réagir. En plus, je vous ai dit, ce fichier était en base de données, enfin, ces indicateurs étaient en base de données. On a calculé qu'en supprimant la procédure PLSQL, on allait gagner 20% de ses views sur Oracle. Ce qui est juste hallucinant au niveau de mon nom. Alors après, on a des use cases plus exotiques. Ça, c'est la technique, c'est un monde duquel on était proche. Et puis, on a le marketing qui est venu se rapprocher de nous. Il nous a dit, moi, je sais que le robot Google crawl le site, mais j'ai aucun moyen de voir comment il le crawl. Vous, vous avez toutes les access logs, vous avez des tonnes, des tonnes d'access logs. Est-ce que vous ne pourriez pas me faire un job qui va regarder le user ID qui a crawlé, qui a demandé une URL, et le garder. Et puis, en plus, comme vous avez aussi tous les référeurs, j'aimerais bien que vous me sortiez les référeurs qui sont associés à cette URL de crawl. Donc, ça veut dire qu'on est capable de reconstituer ce qu'a fait le robot, ce qu'il a amené comme trafic. Alors ça, pour le marketing, c'est une ligne d'or. Et puis, la dernière demande que j'ai eue, qui était la plus exotique, c'est une demande d'identification de la fraude à la carte bleue. Comme tout service de web commerce, on est sensible à la fraude, principalement le vol de carte bleue. Il y a quelqu'un qui va voler une carte bleue, qui va passer une commande avec. On sait que la commande ne sera jamais payée si ce n'est par les assurances, mais c'est quand même un circuit qui est extrêmement complexe. On a réalisé une vente pour rien. Donc, on sait qu'il y a un pattern, une certaine plage d'IP, une certaine gamme de produits achetés, et puis une certaine façon de les acheter. Donc, ce pattern, on l'a codé, et on essaye de le détecter si on le retrouve. Et si on le retrouve, on est capable d'annuler la vente avant de déclencher tout le circuit d'envoi et ainsi de suite. Donc, actuellement, cette détection de fraude espère J plus 2, J plus 3, J plus 5, quand la personne du suivi de fraude a un temps mort. Donc, en gros, elle ne le fait pas. On a fait le job, il n'est pas encore en production, et on est à une fraude à 10 minutes. Donc, à 10 minutes, on est capable de dire, attention, cette vente, il faut l'annuler, parce que ça, c'est un pattern typique de vol de carton. L'avenir, c'est aussi l'avenir de notre plateforme. Comme je vous l'ai dit, on est en site actif-actif, on a de nouveaux jobs qui vont se rajouter, on a probablement de nouvelles logs qui vont venir se rajouter. On aura besoin de plus de nœuds. Donc, on va grossir. On a de la marge. Ça, c'est le plus gros cluster du monde, celui d'Yahoo, qui fait 4000 serveurs. Il y a de la place. Nous, notre cluster, malheureusement, il risque plus de ressembler à ça. Alors, pourquoi ? J'exagère un petit peu. On sait d'ores et déjà qu'on a un certain nombre de serveurs qui arrivent en fin de vie. Et quand les gars de la production m'ont dit qu'on a des serveurs qui arrivent en fin de vie, on va les mettre en recyclage. Moi, j'ai des use cases pour eux, on va les mettre dans notre cluster. Donc, bien sûr, il faudra faire un rapport puissant sur consommation électrique. Est-ce que ça vaut le coup de les garder ? Dans un premier temps, on sait qu'on va les inclure dans notre plan. Donc, on aura des serveurs hétérogènes qui participeront à la hauteur de leurs moyens, mais on aura augmenté notre capacité. La vie dans la plateforme, c'est aussi la haute disponibilité sur toute la vie. Vous avez vu, le Nemnode, là, ça nous pose un problème. On a fait des tests de résilience. On peut faire tomber n'importe quel élément du cluster, sauf le Nemnode. Et on sait qu'on ne perturbe ni l'application, ni le traitement. Donc, on n'est pas. Et la principale évolution, ça va être pour l'instant, on est sur des jobs imprevious qui sont rigides, qui sont figés, qui sont codés en dur. Et nos utilisateurs nous demandent, bah oui, mais moi, j'aimerais bien aller faire mes grèves, mes sets comme je faisais avant dans les logs directement. Donc, on a cette notion de « à la demande » qui émerge. Et là, on est en train de l'adresser, donc on ne sait pas comment on va faire. On a plusieurs pistes, on a HBase, on a Elasticsearch, on a des outils qui s'appellent Cascading, qui permettent directement de faire des grèves, des sets. On sait qu'on va faire ça, mais il ne faut pas qu'on perturbe les jobs qui sont en producte. Si mon job de ratio vente sur recherche ne tourne plus, je suis embêté. Donc, il faut qu'on puisse scheduler et répartir les ressources harmonieusement. Et puis, comme vous l'avez vu, on n'a quand même pas le choix de produits. Donc, notre avenir, c'est aussi l'avenir des produits. Si j'avais fait cette présentation il y a 6 mois, je vous aurais dit qu'on est parti sur une stack bêta. Tous les produits quasiment étaient en bêta. Ça s'est décanté au début de l'année. Certaines versions sont devenues tout d'un coup une 1.0. Un peu à la Google. On passe du bêta à 1.0. Et puis, c'est une plateforme qui est très jeune. Donc, on a une documentation qui s'ouvre. Pas toujours à jour. Et puis, il faut souvent rentrer dans le code source pour comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, en parlant de code source, on a vu que ce sont des applications open source. On a prévu de reverser un certain nombre de choses qu'on a faites, en particulier sur Flume, à l'incubateur Apache. Ça, c'est dans notre roadmap. On doit reverser ces plugins. Je pense qu'ils seront utiles. Alors, je vous ai parlé beaucoup de Yahoo, beaucoup de Facebook, de LinkedIn. Est-ce que c'est réservé uniquement aux très grands ces applications ? Ma réponse, c'est clairement non. J'ai eu l'occasion de travailler dans des productions avec un cluster Tomcat de 4 serveurs. Et en cas d'incident, qu'est-ce qu'on fait quand on a 4 serveurs Tomcat ? On fait SSH sur tous les serveurs. On récupère les logs, on les met sur son poste et puis on fait grep-said et ainsi de suite. Pourquoi continuer à faire ça ? Alors qu'on a des outils qui sont accessibles, qui sont open source et qui ne coûtent pas extrêmement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, pour arriver à notre cluster temps réel, on a fait environ 70 000 euros d'investissement, qui sont toutes les machines, et 50 jours de dev. Dont la plus grande partie a été passée vraiment à atteindre le temps réel. Le coût d'entrée, quand vous faites des choses classiques et pas si élevées, et il y a beaucoup de facilitateurs. Par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Cloudera, qui fournit une machine virtuelle, prête à plugger, qui contient Flume et à tout. Vous avez juste à la monter et vous pouvez commencer à développer vos premiers jobs MapReduce. Il y a des MapReduce dans le cloud. Par exemple sur Amazon, vous pouvez avoir votre MapReduce. Voilà, moi je vous encourage à aller voir, si vous avez ces problématiques de centralisation et de traitement de volume, vous sentez que votre poste, votre laptop commence à ramer, allez-y danser. Et puis tout ça, ça ne se fait pas tout seul bien sûr. Alors, ça c'est l'équipe qui a participé. Je voulais particulièrement remercier Philippe Martin, qui a réussi à croire à la douce utopie de on va faire ça à la machine à café jusqu'à la mise en preuve. Aujourd'hui c'est en preuve depuis décembre, ça tourne tous les jours. Tout le monde est satisfait, qu'on a des grandes victoires, des analyses de 5 jours, soit on va passer à 10 minutes ou 30 minutes. On est super fiers. Et puis il y a deux personnes qui sont Arnaud Jansson et Jean-Philippe Autain, qui ont développé les premiers jobs MapReduce du cluster pour monter la valeur métier. On a été au comité de direction avec des jobs qui avaient du sens, avec des choses qui marchaient, des prototypes qui étaient au plus près de la donne. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Une idée du relation entre la plateforme de prod qui produit des logs et la plateforme de MapReviews qui les consomme en termes de capacité de traitement ? On va dire, comme on est en activ-actif, sur la plateforme de prod, on a 250 serveurs qui produisent de la log. Et donc au final, dans notre cluster, on a une dizaine de machines. On a quatre machines pour Adobe, trois machines pour Mongo, une machine pour Flume. Donc on est sur du web 250. C'est raisonnable. C'est raisonnable, oui. Oui ? Peut-être que tu as déjà abordé cette question. Je ne peux pas avoir des réformations. Qu'est-ce qui a fait que tu n'avais pas utilisé des solutions plus ou moins déjà existantes comme Splunk, par exemple ? Alors, Splunk, c'est très simple, c'est le prix. Sur les volumes sur lesquels on était, on a fait une multicublication toute bête. On s'est dit, là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Même avec des ratios, même avec des remises d'éditeurs qui de 90%, ça ne passera jamais. Donc ça, Splunk, on l'a sorti. On a essayé un framework open source, il y a un an, qui s'appelle Greylog, qui fait à peu près la même chose. Et rapidement, on a atteint les limites, on le faisait exploser à chaque fois. Donc, on est parti sur notre solution à nous, qu'on maîtrisait, qu'on pouvait rajouter. Une autre question ? Si j'ai bien compris, en fait, les serveurs qui collectent, c'est des serveurs classiques avec des disques beaucoup. L'avantage là-dessus est le plus simple ? Alors, en fait, déjà, il y a le prix. Là, on est sur du disque vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. Et c'est souvent à tout pas besoin. Pour SAN, ça nous ferait gagner un peu en I.O. Mais ça nous contraindrait à beaucoup de choses, notamment à fibrer, déjà un peu supplémentaire. On n'en a pas encore le besoin. On sait dans le futur, que si on a besoin de plus d'I.O. On va plutôt se diriger vers une solution SSD. Voir un matériel qui est en train d'émerger, qui s'appelle Fusion I.O. qui est un mix entre du disque et de la RAM, et qui donne un nombre d'I.O. complètement approprié. Donc, on sait qu'on ira plutôt vers du nouveau matériel que vers du SAN. Alors, la nouvelle archi, en gros, ce sera un SyslogNG qui, lui, va collecter les trames UDP. Parce que ça, il est très très loin à ça. Et réémettre en TCP directement à un agent local Flume. Alors, pourquoi ça ? Parce que, en fait, SyslogNG possède une version commerciale, qui est capable de faire du démordement sur le disque, et ça reste une version commerciale. Alors que Flume le fait en open source, et de manière maîtrisée. En fait, Flume possède trois niveaux. On va avoir le end-to-end, où on va d'abord persister sur le disque avant de réémettre la trame. On va avoir le disque failover, où on va envoyer la trame, sauf quand le serveur distant est indisponible, on va la persister sur le disque. Et puis, on a le best effort, qui est qu'on envoie la trame si elle n'est pas prise de temps. Donc, on sait qu'on va le modifier comme ça. Et qu'en plus, c'est système audio, il n'y a que le log system, il n'y a pas de fichier local. Alors, pour l'instant, on est paranoïaque, on garde notre fichier local. L'overhead de faire la log UDP en plus, on ne l'a pas vu. On a poussé des tests assez élevés, on n'a même pas un pourcent de différence conclure. Il n'y a pas de différence conclure. Il n'y a pas de fichier local, c'est du double appender ou du stack ? C'est double appender. Log4j le fait très bien. Donc, on a deux appender, un six-locs et un local. On a une dernière question. C'est sur le coût, le temps total passé pour la mise au point ? 50 jours, c'est la mise au point de la solution et le déploiement, l'écriture des trois premiers jobs. Après, il faut rajouter une vingtaine de jours sur le monitoring et une dizaine de jours sur les procédures de reprise. Mais on est soumis 100 jours. 50 jours, 50 jours, on est en place, il y a des différents moyens de collecter des logs sur les acquis de l'avance. Et on est soumis 100 jours. Scatter ça dans un groupe, scotter ça dans un groupe, et le rendre accessible par... Oui. 50 jours au total. 50 jours au total. Merci. Applaudissements ... 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